Depuis des semaines, ils étaient dans les starting blocks, impatients de voir leur candidat entrer dans la bataille. C'est donc un accueil débordant d'enthousiasme que les militants UMP venus de Marseille, mais aussi de toute la région PACA, ont réservé à Nicolas Sarkozy. Pendant 40 minutes, ils l'ont écouté décliner son discours autour des thèmes de l'amour de la France, du courage de prendre des décisions face à la crise et du courage de dire la vérité. La vérité ne me fait pas peur. La vérité ne doit pas faire peur à la France. La vérité, c'est que la France n'a pas été emportée par une crise de confiance qui a ravagé tant de pays dans le monde. Il faut regarder en face la réalité du monde, la réalité de la crise pour comprendre que travailler davantage, c'est la seule façon de préserver notre niveau de vie. À ce jour, le candidat qui tient la route, je pense qu'il n'y a que lui qui peut relever ce fameux défi. Tout le monde le critique, mais en attendant, je pense que c'est le seul en tête qui peut le faire. C'est un moment très fort. On est venus de tous ensemble de la Côte d'Azur. Je crois qu'on était 21 quarts des Alpes-Maritimes. C'est un moment exceptionnel et très intense. C'est vrai que ça fait du bien de l'entendre. Vous le trouvez comment ? Parfait. Plus que parfait même. Très bien. Il n'y a personne qui lui arrive à lâcheillier. Sur l'esplanade, quelques 2000 personnes qui, faute de place à l'intérieur, ont suivi le meeting sur écran géant. Seul incident, quelques opposants immédiatement repoussés par le service d'ordre. Le président a lui quitté la salle après un bain de foule express, laissant ses militants savourer ce meeting tant attendu.